Ils ont demandé un délai pour préparer leur défense, un délai qui a été accordé de plein droit par le tribunal correctionnel de Nîmes, cette semaine. Ils seront donc jugés dans quelques semaines pour « proxénétisme aggravé », blanchiment d'argent venant du proxénétisme et « traite d'êtres humains commises à l'égard de plusieurs personnes ». En attendant le jugement sur le fond du dossier, la justice a décidé de les maintenir en détention provisoire. Le couple suspecté, une dame âgée de 57 ans, et son compagnon de 50 ans, ont été interpellés le 24 avril dernier à Nîmes. Ils sont soupçonnés d'avoir fait « travailler » en récupérant une grande partie de l'argent des dames qui se prostituaient. Des jeunes femmes venues de l'étranger pour la plupart qui vivaient dans des conditions indignes selon les éléments d'enquête.